les top trois pages les plus visités de notre site mais ça c'est encore release nous allons écrire exactement la même chose mais cette fois ci dans notre programme go donc on a utilisé ici zv range by score in commande go donc là on va venir ici et faire exactement la même chose zv range by score with scores ok si on veut donc là il va nous les listés par score et nous donner à la fois le membre lui-même plus son score donc ce qu'il demande c'est qu'ils sont de type string et des options qui sont de type pointeur tous zv range by ok on va voir ce que c'est la clé c'est mon site et puis des options on va faire ça on vient ici on dit options redis.zv range c'est zv range by oui c'est ça zv range by va nous demander disons les mêmes les mêmes paramètres que nous avions là qui sont les limites minimum, maximum, offset et count. Donc on va dire le minimum que l'on peut avoir c'est 0. Le maximum qu'on peut avoir, on va dire que c'est plus l'infini. Parce qu'on ne sait pas combien de visites notre page a eue. Si on met 100 millions alors que 100 millions est une visite, on va adapter cette page. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Offset, à partir de quelle limite on part, à partir de quel point on va dire. Et le count, on va dire le top 3. Nous voulons le top 3 des visites, des pages visitées de notre type. Donc là nous avons ça. Nous allons convertir ça en result. Nous allons récupérer le result. Si je save, on va, on peut se peindre. Ok, ici normalement nous avons le résultat et peut-être une erreur. S'il y a une erreur, si l'erreur est différente de l'île, panique avec cette erreur. Sinon, fmt.println, println, 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 println. Ok, exécutons cela et voyons ce que ça va donner. Donc, run main. Ok, donc là, help 6 pages. Ok, 6 parce que je l'ai incrémenté. Login 5 et download 5. Download 4, login 5, help 6. Si je reviens ici et j'exécute la même chose. Ok, j'ai toujours, j'ai le même résultat, mais maintenant je vais afficher 8 scores pour voir exactement le même truc. Donc, help 6, login 5, download 4. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, maintenant, je sais que dans Rez, j'ai une collection, j'ai un slice de map. Donc, je peux dire, je le mets au milieu. For a score and page. Ce sera un range sur Rez. On va dire quoi? On va l'appeler scores. Comme ça, ça va ressembler un peu plus à quelque chose. Scores. Donc, on va parcourir ces scores et on va les afficher à l'art. Paint line, score, puis page. Donc, pour que les choses ne se créent pas, je vais tout simplement commenter ces lignes. Pour que, pour éviter d'avoir un nouveau résultat à chaque fois. Donc, là, j'ai ça. Enfin, là, ça, c'est les index. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais voir. Donc, je vais juste dire score, tout court. Score.score. Et puis, score.member. En espérant que c'est ça qui est dans le score. Undefined type int has. Ok. C'est vrai. Ça, c'est l'index. C'est ce qui ne nous intéresse pas. Et ici, on va dire c'est le item. C'est un peu mieux que score. Et là, on va dire c'est le score de la page 6 pour help, 5 pour login, ainsi de suite. Et le dernier 5 que j'ai, c'est celui-là. C'est le count. Donc, je vais tout simplement enlever cette partie pour éviter les désagréments. Donc, 6, 5, 4. 6, 5, 4. Donc, on a exactement le même comportement ici et là-bas. Donc, nous savons répondre à la question. Quelles sont les pages les plus visitées de notre site? Donc, ici, le min et max. Même si moi, je n'ai jamais fait des choses statiques. Dans votre programme, en fonction du besoin, vous pouvez dire, ok, on cherche les trois pages qui se trouvent entre 100 000 et 10 000 ou bien entre 10 000 et 20 000. Ça va dépendre de vous. Il y a le count aussi et le offset. Le offset, ce sera surtout pour paginer. Donc, c'est entre vos mains. Donc là, on a commencé à avoir les choses un peu plus sérieuses. On ne fait plus que des choses simples. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire du PubSub en utilisant Redis. On ne fait plus que des choses.